Bonjour à tous, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. La Loire Atlantique, la Vendée, la Loire, l'Ardèche, la Seine-et-Marne, cette année les inondations en plus d'être importantes ont causé de monstrueux dégâts. Et malheureusement, pas qu'en France, au Brésil, mais aussi en Allemagne. Comment peut-on expliquer le fait que les inondations soient plus conséquentes cette année ? Le changement climatique joue-t-il un rôle là-dedans ? Eh bien, je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Et on est parti ! Tout d'abord, avant de se lancer dans le vif du sujet, commençons par contextualiser l'année 2024 à l'échelle pluviométrique. Il faut savoir qu'on a eu une année très pluvieuse. De nombreuses dépressions ont apporté avec elle des pluies très intenses discontinues qui ont suivi tout au long de l'année avec un été plus maussade que d'habitude. Et c'est vrai qu'en repensant à cette période de l'année, la pluie était plus que jamais au rendez-vous et dans la plupart des cas en étant assez intense. Même ce printemps a été particulièrement arrosé suite à des successions de perturbations qui ont apporté des précipitations plutôt intenses. Suite à ça, les nappes phréatiques ont pu se remplir, d'autant plus que cette année, la sécheresse était totalement absente ou alors, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Oui, c'est dire que la pluie a rempli les nappes phréatiques cette année et peut-être un peu trop justement. Alors, oui, les pluies abondantes jouent certainement un rôle dans le fait que ces inondations ont été plus importantes cette année, mais il y a d'autres facteurs déclencheurs. La France a connu une année, bien qu'elle ne soit pas terminée, très pluvieuse. Des précipitations records, notamment sur ce mois de septembre 2024, sur certaines régions et qui ont entraîné ces inondations. Alors maintenant qu'on a réussi à contextualiser cette année pluvieuse, on peut enfin se concentrer sur nos questions. Et pour commencer, la tempête Kirk était-elle l'élément déclencheur de ces inondations importantes ? Oui, mais d'abord, il est important de rappeler que les pluies abondantes qui sont tombées avant le mois de septembre sont aussi en partie des éléments déclencheurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les pluies ont gorgé nos nappes phréatiques. En fait, j'ai l'impression de me répéter, mais il était important de rappeler que Kirk n'est pas le seul élément déclencheur de ces inondations. Alors, bien sûr, la tempête Kirk a joué un très grand rôle dans le déroulement de ces événements catastrophiques, à cause notamment de ces très fortes pluies qui se sont déversées en quelques heures sur certaines régions. Par exemple, la Loire-Atlantique et la Vendée étaient touchées par des très fortes pluies avec des cumuls records. De 60 à 90 millimètres ont été déversés sur ces départements. Ça a commencé par là. Après le passage de ces fortes pluies, Kirk a causé des inondations, notamment à Noirmoutier, où il est tombé près de 100 millimètres, précisément 97 millimètres. Regardez ces images. On a aussi des images de Jaland, où il est tombé entre 60 à 80 millimètres. Des cumuls comme on n'en avait jamais vu ici en Vendée. Les fleuves du Lait, de Boulogne, de la Sèvres-Nantaise et de la Loire ont pu atteindre des niveaux d'eau de 2 à 3 mètres. La tempête Kirk a ensuite continué son chemin, tout en en prenant la direction du bassin parisien et du nord-est. Le Grand Morin, dans la Seine-et-Marne, a d'ailleurs débordé de son lit, inondant plusieurs quartiers des villes aux alentours. La Seine-et-Marne avait été placée pour cette cause en alerte rouge inondation, à cause du fleuve du Grand Morin qui est allé jusqu'à 3,75 mètres. Ensuite, la tempête Kirk a pris la direction de l'Allemagne. A partir de là, une autre dépression. Leslie s'apprête à frapper la France par la partie sud du pays. Leslie a interagi avec des masters méditerranéens, ce qui, à son passage, a fait qu'elle a provoqué des pluies très intenses sur le sud du pays, mais principalement les régions se situant dans le sud-est, où les nappes phréatiques sont déjà énormément gorgées d'eau et où de gros dégâts ont été rapportés suite aux inondations importantes, notamment dans la commune de Givor, dans le Rhône, où le fleuve du Gillet a atteint des niveaux d'eau de 5 mètres, selon la station de Givor, ce qui lui a valu d'être en vigilance rouge par Vigicru et dépassant la crue de novembre 2008, où le fleuve avait atteint 4 mètres 22. Une crue exceptionnelle qui restera dans les annales très sérieusement. A l'instant où je vous parle, la décrue du Gillet est encore en cours et le fleuve a pu repasser au niveau vert par Vigicru. Voilà donc l'histoire de ces inondations. C'était l'horreur. Certaines personnes ont perdu leur maison et leur immobilier et ce qui était de plus cher pour eux. Quel rôle joue le changement climatique dans l'intensification et la fréquence des inondations ? Oui, messieurs, dames, le réchauffement climatique est bien là. Et le changement climatique joue un rôle majeur dans l'intensification et la fréquence des inondations. D'abord, parce que le réchauffement de l'atmosphère entraîne une plus grande capacité à retenir l'humidité, ce qui a tendance à faire augmenter la fréquence des pluies et donc leur intensité. Selon les projections climatiques, la fréquence des pluies et leur intensité devraient augmenter dans de nombreuses régions dans les prochaines années, si ce n'est malheureusement déjà le cas. Cela conduira à des épisodes de précipitations intenses sur de courtes périodes provoquant des crues rapides et des inondations soudaines. Ensuite, des périodes prolongées de pluie comme cette année gorgeant d'eau les nappes phréatiques excessivement et rapidement saturant les sols. Les hivers plus humides et la fonte des neiges plus rapide augmentent la quantité d'eau qui entre dans les rivières et les fleuves, augmentant sensiblement le risque de crues. Le dérèglement des cycles hydrologiques perturbe les systèmes naturels de gestion des eaux, ce qui réduit leur capacité d'absorption des précipitations intenses. Après, en raison du réchauffement des océans et de la fonte des glaciers, le niveau des mers augmente. Cette montée de l'eau aggrave les inondations côtières car les tempêtes et les marées-routes combinées peuvent causer des inondations plus fréquentes et plus graves dans les zones côtières.